bonsoir et bienvenue c'est mouledi c'est mal est alors ça fait beaucoup de temps on a pu échanger et puis il faut prendre la parole tant que c'est nécessaire tant qu'on a le pouvoir tant qu'on a la force tant qu'on a la capacité la capacité on est en conflit avec tout le monde aujourd'hui il y a moins de vidéos parce que c'est usant c'est épuisant et on a l'impression que cette machine de zucca beagle est faite pour broyer les gens mais malgré tout il faut qu'on continue de parler on a des sollicitations on est des leaders un leader doit prendre la parole un enseignant doit former on doit continuer de d'encadrer et de dire de prendre position on doit continuer de malgré tout vous savez quand vous faites quelque chose de pas utile évidemment ça plaît ça donne des vues ça donne de l'argent maintenant il ya aussi une éducation le développement personnel par exemple c'est quoi c'est aider les gens à transformer leur vie c'est pas de jouer les grands conseillers on n'a pas besoin de conseils on a besoin des orientations un partage d'expérience et d'expertise d'ailleurs depuis que je fais moins de vidéos j'ai plus de gens qui m'appellent parce qu'ils veulent des sollicitations des conseils du coaching on a besoin d'écouter les choses un peu intéressantes oui après le bavardage le congo ça c'est pas mauvais mais on peut pas faire toute une vie de congo ça servons nous de ces outils-ci avant que ça nous échappe pour aussi véhiculer notre pensée de l'intelligence voilà parler politique de l'actualité bonjour à vous pierre donc j'ai ouvert l'antenne 1 à il m'appelle bien mille et ça c'est bien ça mille et il faut savoir que c'est vous le dit c'est ma lettre donc c'est la même racine et beaucoup m'écrivent tout le temps pourquoi tu es parti de pépé à guide tout ça c'est la même chose mais là au moins c'est plus concret c'est plus direct c'est plus puissant pépé je n'ai pas envie de me frotter aux gens du village qui est d'ailleurs quand j'étais chez moi les gens du village ont commencé à dire mais tu es plus pépé que que tous les autres j'ai dit non mais pourquoi vous êtes dans la compétition dans la considération de la jalousie et tout c'est pas les titres qui nous donnent quelque chose c'est des titres qu'on porte en nous alors au moins maître je suis un maître académique spirituel intellectuel je suis une autorité personne ne peut me voler ça n'est ce pas alors donc soyez fier de vous et n'acceptez jamais que les gens vous dévalorisent vous décourage pourquoi nos entreprises ne marchent pas vous savez que je coach aussi je forme beaucoup d'entrepreneurs nos entreprises ne marche pas parce que nous ne savons pas être patient les noirs en général ne savent pas être patient dans tout ce qu'ils font en amour on ne sait pas être patient regardez comment sur facebook on nous sert tous les jours les saluter des couples des choses qui nous intéressent pas quand les gens commencent leurs bisous on n'est pas là mais pourquoi quand ça se gâte vous êtes là alors je vais vous dire 80% des gens n'ont rien à foutre avec ce qui vous arrive dans vos maisons dans vos foyers ça n'intéresse personne peut-être pour se moquer de vous les 20 autres pour cent qui restent là sont contents de ce qui vous arrive donc vaut mieux se taire et garder pour soi et prendre un coup alors la patience est la règle essentielle quand on veut réussir sa vie il y a des jeunes qui sont en train de faire une conférence à paris et un des jeunes m'a appelé il me dit oui le guide on voulait bien vous avoir je sais pas quoi tout ça mais ils m'appellent quand ils sont déjà à l'affiche donc des enfants qu'on peut former eux ils se mettent à l'affiche d'une conférence et nous on vient jouer les secondes couteaux pourquoi en afrique vous voulez toujours mettre les meilleurs et derrière et les écraser donc vous voulez faire des conférences et vous m'invitez pour venir m'asseoir dans la salle je veux bien que la jeunesse évolue mais c'est pas moi c'est vous qui devez m'écouter et vous demander mon aide en verti de quoi je comprends pas donc je disais la passion c'est quelque chose de très important tout ce qui nous arrive dans la vie c'est parce qu'on n'est pas patient c'est quand tu te lèves souvent que un la maman reste servir la nourriture derrière c'est quand tu quittes tu pars que voilà c'est l'histoire de deux amis qui jouent au loto tous les jours et puis un matin l'autre a décidé de ne pas jouer parce que bon il a trop perdu et son ami est allé jouer il a gagné ça fait 20 ans qu'il jouait dont la patience c'est le seul truc et les autres nous tapent sur la patience les gens sont passés le chinois est patient il vient chez toi en afrique au cameroun en côte d'ivoire il reste là il t'observe pendant même 20 ans il bouge pas il est patient quand tu baisses la garde il te frappe et ça on n'a pas appris ça on n'apprend pas ça dans nos écoles on apprend à gagner tout de suite on apprend à être riche tout de suite on apprend la preuve tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui c'est être milliardaire tout de suite que quelqu'un vienne me dire ici ce que les gens sont coachés nos formats tous ces jeunes là qui dérangent là où c'est papa la religion tout c'est qu'est-ce qu'on me montre la vie de quelqu'un qu'on a changé en un coup de classe c'est à dire qui est devenu aussi millionnaire même en investissant venez témoigner parce que c'est quand ça c'est quand c'est l'ième l'imale que vous venez pleurer mais dites quand ça ne va pas alors moi j'ai pas la prétention moi vous êtes au sommet de l'immeuble vous êtes dans un immeuble vous êtes en train de tomber je viens vous dis attention si vous voulez faire une chute mettez au moins prenez un parachute pour atterrir doucement donc c'est ça nous on forme les gens on forme les gens à être meilleurs moi sans prétention je je fais des thèses j'écris depuis 22 ans des publications scientifiques pour aider l'autre est meilleur parce qu'on est grand parce qu'on forme les autres et puis j'ai une certaine expérience dans le dans l'entrepreneuriat je peux te dire écoute je nomme si tu veux créer une entreprise voici ce qu'on fait et on se documente on est allé à l'école aussi quand vous achetez un magazine comme ça c'est capital pas le titre mais c'est capital pour toi alors quand je forme un entrepreneur je lui dis voilà ce qu'il faut faire va te documenter fait ceci investi là mais ceci mais je n'ai pas la prétention de lui dire que je vais le rendre millionnaire en verti de quoi il faut qu'on arrête ces mensonges là il faut qu'on arrête de détruire la vision de c'est ce truc là qui fait qu'on n'a plus envie de se présenter sur la toile et comme c'est pas leur toile quand même bonne nouvelle on va pas leur laisser quand même tout ce chemin là pour raconter des conneries sur la vie que eux-mêmes ne savent pas pratiquer non on n'est pas on n'est pas des gourous tu peux pas et maintenant sur l'initiation même qu'on parle de tradition je suivais une jeune dame elle est très populaire ces derniers jours ci à chaque jour il ya une star qui naît c'est ça qui est magique sur les sur les réseaux sociaux elle a un peu de l'ox je suis elle est bien elle parle de de tradition de mystère de l'afrique route tout ça kémite ou quoi là après l'autre jour indiqué au nom de jésus-christ je dis mais tu rigoles ou quoi tu crois que nos ancêtres avaient besoin de ça pour être maître de la science maître de l'art maître de la technique maître de la beauté construire des pyramides ces gens qui sont venus derrière nous après nous veulent venir nous dicter le monde comment alors qu'on était là avant on avait les fusées on avait des savez je suis descendant d'une très grande lignée mon arrière grand-père quand arrière grand arrière grand-père quand les allemands sont arrivés ont trouvé qu'il avait son port il faisait son commerce il y avait déjà les navires ceux qui connaissent la côte camerounaise quand vous êtes à quand vous êtes à à déhané vous êtes à moins co vous êtes à la dibamba vous êtes à ovouri les grands chefs qui étaient là avait déjà des navires qui portaient plus de 100 personnes avec la marchandise on faisait toute la côte le golf c'est même pour ça que certains de nos ancêtres sont arrivés au brésil avant aux états unis dans les amériques c'est pas christophe colombe renseignez vous les noirs faisaient déjà leurs échanges les morts les mauritaniens allaient vendre en arabie saoudite de l'or et il s'arrêtait au portugal pour se désaltérer quand vous êtes au portugal vous voyez à tafraga c'est l'une des grandes villes portugaises qui a des statues des héros noirs dont ne venez pas faire comme si l'histoire du monde a commencé il ya 2000 ans je veux bien tolérant je veux bien croire mais vous êtes fou 2000 ans valent quoi quand vos ancêtres sont encore emballés dans leur tombeau vous appelez ça les sarcophages les pharaons sont là avec tous leurs cheveux leurs dents leurs bijoux ça fait 15 000 ans qu'ils sont enterrés on les voit mais vous refusez cette histoire le noir refuse d'affronter son destin alors trésor engoufac bon vous pouvez prendre l'antenne parce qu'on échange je suis fatigué de pas trop de monologue c'est aujourd'hui c'est quand partagez aussi parce que je sais pas on est découragé parce que nos vues baissent la vue baisse pour que nos vues baissent aussi l'africain est un peu patient et peu patient c'est pourquoi il croit au miracle des églises aux charlatans mais quand vous êtes impatient dans la vie vous tombez toujours sur le faux vous tombez toujours sur le filou qui arrive prenons le temps la vie n'est pas pressée on prend le temps de bâtir de construire ça fait trois ans que je travaille avec un frère sur un projet de télévision c'est trois ans de patience de déception de 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 peine sardine d'eau faut être patient faut pas abandonner on n'a pas dit de perdre son temps mais il faut attendre faut être patient quand tu veux un bon mariage tu cherches l'homme qui va te donner le bonheur tu es patient au passion tu cherches la femme avec qui tu vas t'aligner pour le restant de ta vie même nos relations sont éphémères aujourd'hui les gens te tournent vite le dos mais moi ça me fait souvent rire parce que vous voyez quelqu'un il disparaît après deux semaines ou six mois ou un après il revient le guide excuse moi j'étais d'abord on est patient et on est sérieux et fidèles alors l'afrique un problème d'immédiatité immédiatité les noirs en général ils sont bon pas que les noirs mais les gens les faibles sont impatients et c'est ça qui cause le stress même la société occidentale est est stressante mais les européens mettent quand même du temps parce que pour construire un bateau un navire vous mettez du temps le temps est scientifique pour faire la guerre on est planificateur vous voyez comment poutine fait c'est depuis 2014 qu'il prépare l'envahissement de l'ukraine de 2014 ou bien 2013 à 2002 ça fait dix ans les gars travaillent leur stratégie et le jour où ils entrent ils ne ratent pas les occidentaux arrivent en afrique tous les jours ils nous regardent ils nous voient sur facebook qu'ils étudient j'étais dans un laboratoire l'autre jour j'ai vu il y avait tous les écrans sur facebook les réseaux sociaux tik tok ils notaient tout ce que les nègres font ils dansent ils s'insultent ils s'engueulent ils vendent des produits cosmétiques pour détruire leurs peaux les mains les trucs donc ils font tout ça et après ils font une étude scientifique sur comment contrôler ce marché comment contrôler ses hommes et il booste donc il booste dans les vidéos et monétise les vidéos des gens qui vendent les laits les produits éclaircissants en réalité si moi je suis je suis un blanc un japonais et que je vois que les femmes africaines aiment s'injecter pour détruire leur peau comme elles ne savent pas fabriquer le produit qui détruit leur peau même si elle consomme moi je deviens le fabricant de leurs produits la dernière fois vous avez vu peut-être à strasbourg saint denis dans un petit périmètre de moins de 500 rayon mètres 10 millions d'euros de produits éclaircissants 10 millions d'euros voilà ce que nos femmes dépensent pour se donner des cancers et toute l'afrique tu ne peux pas et chaque jour on parle c'est comme si on les incite encore plus dont l'idiotie accouche très vite tu vas dire aux gens je n'ai rien contre les religions des autres que vous soyez chrétiens ou musulmans mais on ne peut pas accepter l'en sauvagement des gens on voit des gens faire boire les urines aux gens faire boire l'eau violer les femmes faire ceci ils disent que c'est la religion ils sont enchaînés en or et tout jésus christ même dont ils disent défendre lui porter les sandales il n'aimait pas ça il pouvait avoir l'or il y avait l'or à cette époque jésus pouvait être couvert d'or et de tout mais il a enlevé juste tout ça pour dire aux gens l'essentiel dans la vie c'est la valeur morale les valeurs mais personne ne fait ça mais ils vous disent qu'ils sont là pour jésus christ et ils sont en bentley en limousine c'est pas mauvais j'ai pas l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est l'avantage que j'ai dans la vie c'est d'avoir goûté quand même à tout ce qui est bon tout ce qui est beau et tout ce qui est bien donc mais c'est quand vous allez dire aux gens que mais arrêtez de suivre ces abrutis là qui sont parfois des violeurs des prisonniers parce que des des voleurs des braqueurs des anciens braqueurs des analfabètes ont dit oh vous êtes jaloux mais laissez un peu la place à l'intelligence l'afrique est impatiente parce qu'elle déteste l'intelligence les gens sont pauvres parce qu'ils détestent le savoir regardez dans vos familles le plus brillant celui qui peut même libérer la famille est le plus combattu ou la plus combattue on va l'isoler on va trouver qu'elle exagère moi on va te donner tous les noms parce que les médiocres sont très forts et comment renverser la tendance c'est l'éducation l'afrique a un seul problème une seule maladie c'est l'éducation le discernement comment faire les gens ne connaissent pas ce matin quand je me réveille je vois une fille qui fait un direct j'ai la capture d'écran et elle est claire appareil déverrouillé 17h49 tu te tais toi on va arrêter bientôt comment une femme vient elle fait un direct où elle vous dit blanchissement immédiat et vous croyez que c'est un jeu elle a 12 000 connectés 12 000 connectés blanchissement immédiat vous voyez même dans certains pays comme le Cameroun on prend une députée qui vend les elle vient dire qu'il faut être blanche tout de suite elle vend ses produits elle est milliard millionnaire elle est députée mais ça existe dans quel monde et nos jeunes sœurs suivent ça vous avez les autres qui te vendent banga luxe gnasse moi luxe en direct et on ferme ça le gouverneur va fermer même les gens montent dessus pour dire non ouvrez nous ça et nos enfants grandissent dans ces milieux là et après on s'étonne qu'un papa a violé sa propre fille alors que nous sommes dans cette médiocrité généralisée où il y a le tribalisme la pauvreté l'idiotie mais comment on peut construire une société sans valeur parfois je crois même souvent que j'exagère c'est pour ça qu'on n'arrive même plus à à parler parce que ce n'est même plus pour les gens que je parle je parle pour des gens qui veulent progresser dans la vie on forme des gens pour qu'ils soient meilleurs c'est tout on ne peut pas former les gens je peux aussi vous exploiter je peux aussi vous dire et même spirituellement attention on a quand même fait des initiations puissantes l'Afrique est la chose la plus puissante du monde on n'achète pas les titres que nous portons on ne peut pas venir là parler de la spiritualité quand on n'a pas les moyens ni intellectuels, ni physiques, ni spirituels ce n'est pas possible la manipulation en Afrique est partout elle est morale, elle est institutionnelle elle est politique, elle est physique, elle est économique et c'est les plus pauvres qui souffrent si vous entrez dans une église de ces abrutis là dire aux gens sortez, ces gens ci sont des voleurs on va dire que vous êtes un sorcier vous donc est-ce qu'on doit laisser les gens d'enfer ? vous voyez nos jeunes soeurs, moi j'en connais énormément j'ai des gens qui travaillent à l'hôpital chaque jour il y a des femmes noires qui arrivent avec des peaux totalement détruites ça fait mille ans qu'on leur dit arrêtez ça on a des femmes qui arrivent à l'hôpital totalement détruites avec des cancers, du littérus, du seigne, de chez-ci on dit arrêtez ça mais on dit que vous non les gens croient que vous les dérangez comment on peut vivre comme ça s'il vous plaît ? comment on peut laisser les gens ? on va mourir tous comme ça ? il y a encore des gens qui croient en vous non ? alors une des rares fois je me permets de vous poser une question simple qu'est-ce qui explique le faible taux attendez qu'est-ce qui est le faible taux de réussite de la pérennisation des affaires sur deux ou trois générations le taux des entreprises le taux des entreprises tac 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 ah bon attendez j'essaie de lire la question la deuxième le taux des entreprises qui suivent leur fondateur en Afrique est trop bas dans le milieu parisien que vous côtoyez avec quelques élites françaises attendez excusez-moi je dois prendre cette question elle est importante partagez un peu le direct son économie point n'oublie je tue le lieu en Afrique vous espérez conserver pourtant beaucoup tac 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 alors je reprends grosso modo c'est comme si Facebook a bloqué mes vues à 50 faites un peu mentir ces gens-là alors je reprends à la question pourquoi les entreprises meurent après les parents avant même les parents 1 ce n'est pas les entreprises ce n'est pas les parents qui meurent c'est leurs entreprises qui meurent avant les parents parce qu'ils ne savent pas s'adapter première chose en entrepreneuriat deuxième chose la flexibilité comment s'adapter quand vous voyez les grands supermarchés comme Leclerc Carrefour et tout au début c'était les paysans qui vendaient au marché de Bangu au marché de Baganté au sol et puis on a construit un hangar et ça fait à peine 50 ans comment on passe dans du hangar aujourd'hui à près de 1000 magasins dans le monde c'est parce que chaque jour ils améliorent l'offre ils s'adaptent nos parents ont créé des entreprises en Afrique mais ils nous ont menti parce que c'était en réalité des boutiques de commerce très peu d'industrie même quand il y a eu l'industrie c'est le matériel qui est venu de France ou de l'Inde ou de Chine donc sans la maîtrise technologique je vous prends un exemple j'ai eu la chance d'être dans le sillage d'un papa qui s'appelait Fosso Victor au Cameroun son fils, un de ses fils qui était président du groupe Fosso pas Yves Michel qui était déjà en prison mais son petit frère Franck c'est d'ailleurs avec lui que je suis rentré au Cameroun il était le patron de Pilkam le jour où Pilkam a dégagé 6 milliards de chiffres d'affaires ses frères sont entrés au bureau dire que tu n'es pas le seul fils de notre père parce que leur père a près de 200 enfants ils sont 200 même si tu as laissé 200 milliards avec plus de 200 enfants vous croyez que cette histoire-là va continuer zéro mais non seulement ça ce que je voulais dire c'est que au niveau de l'adaptabilité vous avez quelqu'un qui vend les piles parce que les piles c'était pendant les indépendances il n'y avait pas le courant chaque papa avait la radio et les piles c'était un marché énorme chaque maison avait une torche hein ? et il n'était pas trop mais ils n'ont pas su anticiper que avec l'évolution du monde, le solaire et tout l'énergie, la pile ne disparaît pas mais on l'utilisera un peu moins donc il faut s'adapter et aller vers moi j'aurais souhaité et c'était l'idée que j'avais donnée et qu'on développait avec Franck d'adapter par exemple cette société-là aux exigences du monde moderne le solaire, le tout mais quand ils sont hermétiques deuxième chose en Afrique ou dans l'entrepreneuriat global parce qu'on est suivi par tout le monde troisième chose qui nous tue c'est le consensus le consensus et Nicolas Sarkozy l'a dit même une fois je pense si vous attendez que tout le monde donne son avis vous n'allez jamais vous développer et chez nous c'est une erreur de croire que tout le monde doit parler c'est pour ça que Facebook nous fait plus de mal que du bien en Afrique ou les réseaux sociaux parce que tout le monde a gros aujourd'hui à la parole l'idiot qui est au bar qui se moquait qui disait deux conneries et s'assez on lui disait tais-toi aujourd'hui il fait un live et puis il a un million de vues la fille au quartier qui ne pouvait même pas se brosser les dents et qui ne peut même pas s'exprimer devant le genre aujourd'hui à ce mec-là elle peut même danser nue elle a dix millions de vues alors le consensus est dangereux à un moment si vous prenez une bonne décision au mauvais moment c'est une mauvaise décision au mauvais moment si vous prenez donc une bonne décision il faut que ce soit au bon moment et que tu aies moins de gens qui te bloquent c'est pour ça qu'en France regardez l'élection présidentielle il y a deux tours le premier tour c'est pour balayer les idiots pour balayer les faibles et oui vous venez vous exprimer chacun c'est la démocratie mais il faut quitter parce qu'après il y a le face à face l'heure de la vérité il faut que deux personnes aient un projet politique pour que les gens ne se trompent plus ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent mais au moins il y a la clarté en Afrique on lance l'élection il y a 500 candidats et tu gagnes là la bagarre commence chacun dit qu'il a gagné et c'est la guerre civile ici ce n'est pas possible ce soir vous allez voir le débat entre Macron et Marine Le Pen même si on ne les aime pas mais les français vont me juger sur la qualité on te laisse développer est-ce que vous comprenez donc ce qui tue nos entreprises d'abord c'est le désordre c'est le manque d'adaptabilité c'est le manque de vision et le manque d'investissement sérieux on veut gagner tout de suite c'est pour ça que nos produits de beauté s'appellent la la claire si tu es blanche comme malone ne fais aucun effort les femmes ont le droit d'être belles il y a toujours un petit maquillage attention le maquillage n'est pas mauvais ça veut dire c'est un gommage les femmes savent cacher des petits traits les cernes et tout on dit démaquillage on dit démaquillage quand tu attaques l'épiderme là tu attaques ta conscience imaginez-vous que toutes les femmes qui se mettent des produits des capans sont déséquilibrées faites cette expérience elles ont un problème de comportement soit elles sont hystériques soit elles pleurent beaucoup soit elles sont soit elles sont nerveuses soit parce qu'il y a des hormones endocriniens qui perturbent la croissance il y a la glande thyroïde qui est généralement détruite il y a la peau qui est abîmée la peau c'est des capteurs sensoriels on a déjà dit ça ici donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui l'Afrique ne peut pas progresser ah William Jordan salut William Jordan je ne sais pas pourquoi tu t'appelles de Jésus mais tu es très intelligent et tu es un monsieur que j'apprécie bien un frère que j'apprécie parce que tu es tellement intelligent je parlais de s'adapter voilà un cas précis voilà un Camerounais qui est né à Douala au Camillabassi et qui est de je pense des bambutos ou de Bouddha un truc comme ça je peux me tromper mais le guide connaît tout je suis un mystique alors il arrive aux Etats-Unis il se bat comme tout le monde il n'est pas très sécouru mais il réussit à se redresser parce que c'est un lutteur mais William qu'est-ce qu'il fait il a créé un restaurant qui s'appelle Kavacha au début mais qui ne veut rien dire les Américains ça ne touche pas et puis et subitement il a l'idée de s'adapter il met le petit Versailles Versailles c'est le château des rois en France or il est parfois très dur envers la France mais il a mis son restaurant au nom des couleurs françaises le Versailles sachant que la France c'est la terre de la finesse de la gastronomie de la bonne nourriture le restaurant va grandir et tripler quoi tripler les chiffres d'affaires et il sera un millionnaire donc voilà un Camerounais de doigt là qui est aux Etats-Unis il est Américain mais son business porte le nom d'un Français parce qu'il s'adapte je voulais faire cette analyse là pour dire bravo et c'est ça qui nous manque souvent vous me donnez un pays comme la Côte d'Ivoire comme le Cameroun comme le Gabon je le développe en 5 ans les gens ont juste besoin de gagner de l'argent les gens ont juste besoin de produire ce qu'ils connaissent les gens ont juste besoin d'adapter leur économie à leur environnement on peut même être au Cameroun et avoir une société qui s'appelle Champs-Elysées on s'en fout tant que les clients vont venir de partout remplir les Champs-Elysées n'est-ce pas ? bon c'est pour ça que j'ai ici pour la prochaine session de formation j'ai listé 20 pôles d'excellence pour réussir en entreprise je ne pouvais pas on ne donne pas tout vous aimez la gratuité mais il faut commencer à payer il faut commencer à vous adapter on ne va pas mourir de misère en vous donnant tous les enseignements du monde donc je disais que ce qui tue nos entreprises et ça je représente la question de mon jeune frère tout à l'heure les parents n'écrivent pas leur projet et le noir est égoïste vous le savez ici je reprends toujours le cas de Bolloré Bolloré parce que je connais Bolloré a trois enfants il a appris sa retraite depuis plus de 30 ans il forme ses enfants à prendre l'entreprise ils sont trois frères ils ont une même mère ils ne vont pas bagarrer l'autre l'autre dirige l'Afrique il a 38 ans l'autre dirige le Pôle Amérique l'autre dirige l'Europe et tout et Dieu son vivant le père a déjà dit aux enfants voilà ce que chacun fait et dans la société voilà ce que chacun a comme action c'est clair c'est net nous chez nous le papa a même parfois une seule maison jusqu'à ce qu'il meure tu ne sais pas que vous n'êtes pas seulement 10 qu'il y a encore 10 autres qui sont cachés dehors et quand il meure vous êtes 20 avec 20 mamans et une bagarre terrible même si vous amenez Jésus-Christ il ne peut pas vous calmer et j'ai appris une autre histoire parce que moi je connais quand même je ne dis pas des choses insensées regardez une des grandes familles comme Kadji Kadji c'est des brasseries c'est 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 les logements le père Kadji avait même plus de logements ici que les Bolloré le père Kadji dans les années 80 a acheté au moins 50 immeubles en plein Paris alors le père Kadji il a eu une seule femme enfin il a eu deux femmes la deuxième n'a pas fait d'enfant je me permets de vous dire parce qu'il faut connaître eux ils ne parlent pas de leur histoire mais il faut connaître je pense que lui on lui a écrit un livre alors c'est la deuxième c'est la première femme qui a fait 7 enfants mais quand le père Kadji est mort les 7 enfants sont allés au tribunal ils ont des milliards ils ont une même mère mais même chez nous même quand on a une même mère on ne peut pas bien gérer ils sont au tribunal ça s'est un peu calmé mais ils sont au tribunal même père même mère les aînés trois aînés contre les autres ils se déchirent pour discuter à Mago ils sont même père même mère pourquoi ? parce que de leur vivant le papa n'a pas été clair le noir ne sait pas être véridique on a un problème avec la vérité avec la transmission parce que le père ne savait peut-être pas qu'il allait mourir ici les occidentaux apprennent à mourir je vous dis Bolloré a 70 ans il a dit qu'il prend sa retraite maintenant il est au bord de sa Lamborghini il va à Monaco il mange il boit de temps en temps il contrôle quand même mais il se repose nous chez nous il faut rester au pouvoir jusqu'à ce que tu tu fasses hein ? c'est vrai en politique n'est-ce pas ? regardez comment les Africains se comportent regardez comment les présidents africains se comportent surtout en Afrique centrale si ce n'est pas la mort ou un coup d'état vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas toucher quelqu'un il sait pertinemment que même quand il va partir s'il passe c'est la guerre mais il préfère qu'il y ait la guerre et c'est pour ça qu'on n'avance pas et on ne veut même pas apprendre vous regardez la politique c'est vrai que le pouvoir ne se partage pas le pouvoir ne se donne pas le pouvoir je sais exactement de quoi je parle mais en Afrique c'est la mort c'est le coup d'état c'est la guerre civile qui chasse souvent les gens au pouvoir c'est difficile parce que le noir a un problème avec la transmission avec la mort alors j'ai quelqu'un que j'apprécie énormément qui travaille à l'hôpital elle me dit cette personne me confie que ça je le sais que quand un malade noir arrive mais même une maman elle sait qu'elle va mourir bientôt elle commence elle est méchante elle est méchante même avec ses enfants elle ne veut pas elle commence même quand un papa il a tout donné il a soin 15 ans justement Maniquel a accueilli un monsieur qui avait près de 80 ans qui était un africain à l'hôpital parce qu'elle travaille à Paris le papa on lui dit qu'il a le cancer il va mourir le gars même quand ses fils arrivaient ils voulaient mais généralement les occidentaux ils acceptent ils commencent à transmettre à écrire des livres à partager s'il a même un peu d'argent caché il dit donnez ça à l'orphelinat donnez ça à telle fondation à ses enfants il dit toi tu prends ceci toi il va chez le notaire et il meurt en paix mais le noir il est des vieux très méchants il ne comprend pas que c'est son temps de partir qu'il doit avoir une vie donc il préfère tout détruire je vous en parle pourquoi ? parce qu'il faut toujours prendre les meilleurs exemples sur soi pas une manière si on parle des autres c'est choquant quand on parle de nous on assume mon grand-père qui était un homme de Dieu extrêmement puissant qui était un homme d'affaires puissant qui avait beaucoup de force c'est parce qu'on on veut nous montrer aujourd'hui que nous on est rien que les gens ne sont non il y a encore la puissance écran désactivé tu veux te taire chérie alors donc toute la journée au bureau on parle quand j'ai dit quelque chose elle répond alors donc quand mon grand-père tombe malade à l'hôpital des déas déjà un il ne voulait pas aller à l'hôpital mais il était fâché comme si mourir n'était pas bien il avait déjà près de 100 ans ou 100 ans d'ailleurs quand il est décédé et les gens sont encore témoins c'est pas une anecdote tombée du ciel toutes les lampes de l'hôpital général des déas ont explosé tout l'hôpital est tombé dans le noir les ampoules explosaient et le médecin est sorti parce que c'était comme un court-circuit général il a compris que le Soro l'est mort et je vous raconte cette histoire pourquoi ? parce que quand on arrive donc chez nous j'étais avec un oncle on avait une vingtaine de véhicules de camions parce que mon grand-père faisait dans la distribution de l'alcool des brasseries et tout ça un grand dépôt quoi pour pour toutes les zones enclavées du centre voilà Ezeka Edea Kribi toute cette zone-là et aucune de nos voitures n'a pu démarrer on avait un grand groupe électrogène parce qu'il n'y avait pas l'électricité à l'époque on avait un grand groupe électrogène des allemands qui pouvaient alimenter tout le village il n'a pas démarré le deuxième n'a pas démarré et jusqu'aujourd'hui rien n'a plus jamais démarré donc mon grand-père est parti avec une telle force que tout s'est arrêté du jour au lendemain des gens qui comptaient des centaines de millions ont vu tout tomber d'un coup tout s'est arrêté il y a des témoins il y a des gens qui me connaissent alors est-ce que mon grand-père était fâché ou est-ce que c'était la puissance ou est-ce que c'était est-ce qu'il a c'est maintenant qu'il y a une nouvelle génération qui renaît qui remonte mais c'est ça l'Afrique on a une énergie tellement forte et négative qu'on l'oriente parfois négativement regardez tous les milliardaires qu'il y a autour de nous en Afrique vous demandez à Dan Gote qui gère ton business où sont tes enfants vous verrez pas vous demandez à ils vous verrez pas celui qui succède parce que chez nous même dans la tradition quand tu montres déjà que tu vas succéder ou que tu as de l'ambition te coupe la tête là je parle des problèmes de famille moi j'ai connu ça dans ma propre famille mais évidemment c'est moi le premier fils du premier fils et c'est moi le roi c'est moi le chef c'est moi l'héritier de mon grand-père mais je peux vous dire que ce n'est pas facile alors ça c'est dans ma famille imaginez alors quand vous commencez déjà à sortir dans la commune dans la capitale dans le pays c'est pour ça que les successions en Afrique ce n'est jamais pour le plus fort le plus intellectuel pas pour celui qui a le plus d'amour mais c'est pour celui qui est le plus malin le plus méchant le plus fourbe c'est pour ça qu'il y a toujours la guerre civile regardez nous sommes en France la France n'est pas il faut qu'on apprenne c'est pas le moment de dire j'aime ou j'aime pas on n'est pas là pour les sentiments mais il faut apprendre il faut apprendre comment les autres ont maturé des siècles d'apprentissage politique Marine Le Pen défend toutes les mauvaises idées du monde même si ça on ne peut même pas justifier parce que elle c'est vrai qu'elle tente de s'arrondir mais c'est une raciste cachée c'est une raciste enfuie aigrie méchante comme son père méchant tu peux défendre ton territoire dire que le pays mais tu ne dois pas exclure ou dénigrer les autres Zemmour a essayé vous avez vu sa tête alors Zemmour s'attaquait même aux juifs alors que lui-même est juif donc il est fou alors donc mais ici là le soir de l'élection dimanche prochain il n'y aura rien tu ne peux rien il y aura les mécontents les gens vont mais ils vont rentrer chez eux pourquoi ? parce qu'on va laisser le plus fort gagner le plus intelligent celui qui peut gérer le pays parce que l'émotion c'est oui Macron mais quand vous allez choisir vous-même les français même savent que donnons le pays au plus fort on n'est pas là pour l'aimer les gens peut-être ne l'aiment pas je comprends mais j'ai donné mon avis ici depuis j'ai dit cette élection dans un grand pays on donne l'élection c'est celui qui est le plus fort qui gagne ce n'est pas celui qui est tribaliste ce n'est pas celui qui est raciste ce n'est pas celui qui fait le populisme c'est celui qui peut or chez nous même quand l'héritage puisque je reviens à la question de l'héritage vous voyez les grandes fortunes chez nous on veut mettre un héritier qui ne connaît rien pas l'école laissons les diplômes mais on met un héritier bête et les autres frères disent ce n'est pas possible on ne peut pas on ne peut pas accepter que toi tu nous gères alors donc la guerre commence comme ça alors j'ai une question qui arrive je vais essayer d'aller c'est Antoine Bélinger qui veut prendre l'antenne attendez c'est compliqué de travailler comme ça est-ce que vous permettez partager un peu ce direct je vais essayer de prendre les questions parce que je n'arrive pas à lire de mon téléphone là ok alert me give me just a few minutes vous voyez que c'est important de faire des directs n'est-ce pas c'est important ou pas non vous voyez pourquoi je n'aime plus Facebook il montre que j'ai à peine 12 vues mais ce n'est pas sérieux Facebook a un problème avec ses machines ses ordinateurs ou c'est le mauvais coeur voilà il me montre ici que j'ai 12 vues et que j'ai 20 commentaires je peux vous garantir que c'est plus de 20 commentaires ce n'est pas possible voilà ça ils m'ont 20 commentaires ce n'est pas vrai je suis derrière au moins une cinquantaine de commentaires et de questions non voilà pourquoi voilà pourquoi Facebook est décevant on est découragé ils veulent détruire tous les Africains tous les Noirs qui veulent apporter de la réflexion je suis au moins à 50 ou 100 commentaires depuis là les voici hein alors Antoine Bélinger face à une guerre des prix comment l'entreprise doit-elle réagir quelle stratégie adopter face à une guerre des prix oh là là il faut aller droit au but alors la crise est mondiale n'est-ce pas alors la guerre des prix ça veut dire que la guerre des prix comment des entrants ou des de l'importation vous voyez c'est difficile si vous pouvez prendre l'antenne vous appelez ou vous comme ça je reponds clairement parce que face à la hausse des prix le coût pour l'entreprise pour le matériel c'est ça ou pour la vente la guerre des prix dans une entreprise la guerre des prix quelle stratégie adopter c'est un peu compliqué mais généralement il faut vous dire que l'Afrique ne s'adapte pas je vous disais tout à l'heure ça fait 30 ans qu'on mange le blé ou 100 ans pardon et ça fait aussi près de 30 ans qu'on sait que le blé n'est pas capital le blé a déjà le gluten ça nous rend malade l'organisme du noir n'est pas habitué à digérer le gluten pour la plupart des temps c'est pour ça que ça donne l'appendicite et tout ça souvent or les farines comme la patate le mayoc sont riches en potassium en fer et puis c'est light le mayoc est le produit de Dieu ça fait plus de 40 ans 60 ans qu'on est indépendant on devait déjà développer ces techniques pour fabriquer notre propre pain je vous le disais ici dans tous mes lives je disais que ce qui est important c'est fabriquer le pain oui mais fabriquer aussi la machine qui fabrique le pain deux les africains n'ont pas besoin d'importer le blé moi je vais rentrer je vais au Cameroun dans quelques jours là j'espère et la première chose parce que mon grand-père a laissé 300 hectares de palmerie palmerie à huile je vais aller dire à mes oncles asseyez-vous là voici la guerre or les occidentaux nous ont dit d'abandonner l'huile de palme l'huile de palme c'est pas bien les africains sont des bébés c'est à dire ils ne savent pas ce qu'on appelle la guerre commerciale qui est psychologique spirituelle et tactique je vais parler jusqu'à ma mort c'est à dire quelqu'un t'amène un livre comme ça il te met ça entre les mains c'est pas pour ton bonheur c'est pour que tu dormes tu continues à croire au dogme lui se libère lui travaille il fait avancer ses fusées il va sur la lune sur Mars il vient te coloniser te fouetter sur place dire ça aux africains ce n'est pas que le livre ne prenait plus la bible et tout mais c'est que réfléchir dites-vous non mais attention si tu m'aimes trop pourquoi c'est ça que tu me donnes donne-moi aussi ton bateau apprends-moi à fabriquer l'avion mon frère pourquoi toi tu viens m'endormir avec tes trucs que Luc avait dit c'est ci c'est pas faux c'est beau mais laisse-moi aussi goûter au miel laisse-moi aussi aller à Cannes donc je vous dis ça pourquoi parce que tout ce que les africains produisaient on leur a dit que c'est mauvais ça commence par la couleur de la peau c'est pour ça que nos soeurs s'injectent c'est pas le problème c'est la colonisation qui continue les intellectuels africains ne rêvent que d'être au poste au pouvoir entrer dans la franc-maçonnerie la rose croix aller voler et revenir en France se cacher donc c'est parce qu'ils sont lavés du cerveau maintenant dans la consommation on nous a dit l'huile de palme est mauvaise les européens sont malhonnêtes sur ce plan on ne peut pas vivre sans huile de palme c'est avec l'huile de palme qu'on fabrique tout les rouges à lèvres que vous mettez là les savons que vous avez l'huile des germes est bonne pour la consommation quand t'empoisonnes tu prends l'huile de palme une cuillère et le charbon tu bois même si c'est un poison même le plutonium ne te tue pas et nos grands-parents résistaient comme ça pendant des millénaires l'huile de palme vous prenez les palmistes là on écrase ça fait le manyanga vous tous vous étiez petits on te mettait le manyanga sur la peau à l'ouest où il fait froid ou même en consamba la peau est comme celle d'un bébé c'est pour ça que nos grands-mères vieillissaient sans ride nos parents vieillissaient sans ride parce que c'est l'huile de palmiste et c'est cette huile de palmiste que les européens et les occidentaux utilisent dans tous leurs laboratoires or on vous a dit que c'est pas bien mais eux ils achètent ils consomment le Nutella que nos enfants mangent c'est l'huile de palme le beurre c'est l'huile de palme alors nous on a l'huile de palme et vous savez quoi mes oncles chez moi portent l'huile de palme pour aller donner à la société son capane que Bolloré a racheté maintenant je vais aller leur dire asseyez-vous réfléchissez autrement on peut transformer nous-mêmes cette huile ici faire même du savon et donner directement aux consommateurs comme on est c'est ça l'industrie mais pour ça si je suis seul comme en Afrique on n'écoute pas les sages il y aura des abrutis dans la famille qui vont se lever et dire non et peut-être le projet va mourir c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens en Afrique un je vous ai pris le cas spécial de l'huile de palme aujourd'hui un litre d'huile de tournesol est à 7 euros 8 euros parce qu'il y a la pénurie et en Afrique alors j'ai suivi un reportage où ils disent qu'on ne peut plus manger de l'huile mais vous avez votre huile de palme qui est bassin ici là demandez à une fille bassin ce qu'on fait avec l'huile de palme l'ombongo c'est la plus belle nourriture du monde demandez à mes soeurs de l'ouest la bagante comment on prépare l'huile de palme le tarot sauce jaune ce n'est que l'huile de palme et c'est ça qui a fait grandir les gens le cuis c'est l'huile de palme alors comment on peut donc c'est-à-dire la force c'est là où il faut dire bravo aux occidentaux ils nous ont tué pour mille ans ils sont très forts pour tuer le noir on te détruit la cervelle tu commences à prier matin midi soir tu commences à fuir à avoir peur alors que Dieu t'a donné tout entre les mains et les diraient comme moi comme ça ne vont jamais peut-être même ils vont effacer ça à la fin c'est pour ça que quand je vous dis de partager c'est pas pour moi c'est pour nos enfants c'est pour vous quand on fait des conférences c'est pour vous qu'on fait on écrit des livres c'est pour vous je n'ai pas besoin qu'on mette mes livres à Sciences Po ici à la Sorbonne alors que c'est au Cameroun c'est au Congo c'est au Ghana qu'on doit faire mais chez nous on fait venir même des gens on fait venir un enfant d'Afrique qui vient nous enseigner nous ici à Paris comment investir mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit on investit quoi est-ce qu'on a d'abord nous-mêmes compris l'impact psychologique et spirituel cette domination qui nous tue libérer l'Afrique de ses chaînes mentaux on doit d'abord un, libérer les chaînes les chaînes briser les chaînes mentaux casser cette dépendance cette esclavagisation intellectuelle la différence entre l'éclaircie et l'incertitude comment vous pouvez avoir c'est pas possible comment nos gouvernements dépensent des centaines de milliards pour importer le blé mais quand vous importez le blé vous faites vous rendez les agriculteurs des autres riches et vous tuez les vôtres c'est pour ça que nos enfants prennent le désert ils viennent être vigiles ici c'est nous qui devons nourrir l'Afrique Dieu a dit c'est vous qui nourrissez l'Afrique c'est vous qui êtes les aînés de ce monde c'est vous qui devez coloniser le monde c'est vous comment tu peux avoir le manioc pour une précision pour vous qui ne savez pas le manioc c'est la seule plante qui est bonne en tout les feuilles vous les mangez et un hectare de manioc à l'hectare un hectare de manioc c'est dix fois c'est dix hectares de blé un hectare de manioc alors où sont nos intellectuels où sont nos savants où sont nos ingénieurs nos jeunes vos recherches c'est quoi comment on peut mettre un bateau de blé alors que les gens ont leur manioc alors qu'on a la patate vous savez comment pousser la patate c'est la meilleure farine du monde vous savez comment pousser la patate la plupart des temps même elle est sauvage on ne la cultive pas mais quand vous commencez à déterrer la tige de la patate elle peut faire un kilomètre vous pouvez remplir un seau de patate avec une ligne de patate je ne sais pas où vous avez grandi mais soyez curieux alors quand vous avez la farine de patate vous mélangez à la farine de manioc vous avez le meilleur pain du monde sans gluten donc sans maladie mais cette culture là il faut des conférences il faut j'ai fait des recherches là dessus c'est nous qu'on doit inviter dans tous ces pays africains là c'est nous qu'on doit inviter pour faire des conférences pour dire aux gens voilà ce qu'on peut faire maintenant mettons dans l'argent produisons des millions d'hectares de manioc et libérons l'Afrique définitivement quand vous avez le manioc je vous le dis tout le temps les femmes sont là si je dis un mauvais mot vous pouvez me contredire mais quand on a le manioc on a quoi ? on a le tapioca étant étudiant on appelait ça l'or jaune vous avez quoi ? vous avez les bâtons les myondos les boboros et tout ce que vous voulez les chiquang maintenant vous avez la tiéqué on a laissé les chinois devenir les premiers importateurs de la tiéqué les ivoiriens sont là ils regardent vous ne pensez pas qu'on a quelque chose qui nous bloque dans la tête ? et maintenant la tige la tige déjà vous plantez le manioc c'est ce qui est formidable vous prenez la tige vous la cassez en 10 ou 20 morceaux et ça vous fait les boutures de manioc et avec ces boutures là vous pouvez juste les chauffer les broyer et vous avez le vin et deuxième chose pour ceux qui sont amateurs d'alcool il ne faut pas encourager l'alcool mais les africains dépensent près de 400 milliards chaque année pour importer les vins les spirituels ou cognac c'est quoi le cognac ? c'est l'odontol la différence c'est que c'est vieilli dans les fûts c'est le vin vieilli chez nous on te produit dans tous les villages l'odontol c'est un c'est 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 et les gouvernements combattent ça au lieu de donner les moyens pour qu'on fasse la distillerie moderne mais nos parents savaient faire la distillerie nos mamans au village elles ne savent ni lire et écrire vous sortent un whisky pur et vous appelez ça l'odontol peut-être les conditions d'hygiène ne sont pas bien peut-être c'est mal dosé mais c'est un cognac plus fort plus puissant et il ne faut donc réindustrialiser le cerveau africain avant de dire alors investir est-ce qu'on a d'abord compris tu ne peux pas investir si tu ne comprends pas c'est pour ça que tous les jours les gens viennent pleurer on m'a arnaqué on m'a arnaqué mais est-ce que les gens comprennent pourquoi ils investissent c'est un processus mental parce que risquer c'est un pas vers la liberté le premier pas vers la liberté c'est le risque or aujourd'hui on ne veut plus que les gens prennent des risques j'ai créé une banque à Keva Bank beaucoup peut-être se moquent mais pas pour longtemps ça va décoller parce que j'ai pris des risques je prends des risques je me sacrifie tu pleures tu meurs de famine parfois mais tu crois à ton idée parce que le jour où on va vraiment lever des vrais fonds au lieu de bavarder longtemps on a les terres on a les sémences on a l'argent que vous cachez sous les oreillers après on va découvrir que vous avez donné ça à l'église ou à un gourou qui va vous faire la crypto-monnaie la crypto-monnaie ne peut pas exister tant qu'on n'a pas quelque chose de concret oh le noir est bizarre ma famille est bizarre les nègres sont bizarres ils regardent l'évolution du monde passé et même ils fuient alors il faut prendre des risques mais les vrais risques un risque c'est oser j'ai envie donc de vous dire ce soir avec contrat à l'appui que celui qui a 10 francs 10 dollars à mettre dans un projet qu'il m'appelle voilà parce que le premier pas de la liberté c'est le risque faut un talato voilà qui vient ici tala méfie-toi maintenant que vous avez mes sanga yamding dans vos rangs vous êtes contents mais méfie-toi ne viens pas me gâter vous voulez qu'on tourne toujours dans vos trucs après vous allez encore saboter mes directs et tout non laissez-moi calmement laissez-moi calmement j'ai vu ton message il y a un auteur qui a quand même écrit un bon livre qu'on devait imposer à tous nos enfants ça s'appelle l'urgence de la pensée c'est un auteur je ne sais pas s'il est vivant ou mort mais un très grand auteur qui a écrit un très grand livre qui s'appelle l'urgence de la pensée et ce n'est pas c'est des livres qu'il faut toucher pour c'est la conscience alors Richard Michaud oui mais écrivez-moi une box on va discuter de ces choses-là tranquillement je n'ai pas besoin les juifs n'affichent pas tous leurs projets apprenez à être juif aussi ne lisez pas seulement la bible comme des idiots regardez ce que le peuple juif fait pour être premier pour être meilleur et on ne dit pas tout on ne bavarde pas le live que je fais là c'est une causerie en famille mais je ne suis pas là pour dévoiler pour donner c'est pour ça qu'on tape toujours les noirs parce qu'on vient ici mettre tous nos problèmes ton mari tu lui dis lèche-moi l'oreille on n'est pas là mais en léchant l'oreille il croque là tu viens il m'a croqué on n'est pas là donc apprenons à garder nos problèmes parfois aussi pour nous et les gérer avec un peu plus de puissance je ne vais pas dévoiler tout ce que je fais dans la Keva Bank l'essentiel c'est que je continue le bout de chemin avec les partenaires on avance on réfléchit mais j'ai constaté que les projets sérieux sont boycottés parce que tout le monde veut l'apparition de la Vierge Marie je ne sais pas si je ne sais pas si quelqu'un qui est vierge accouche bon mais comme vous êtes des bébés il n'y a que vous qui pouvez gober des histoires pareilles on vous laisse à vos certitudes mais franchement je voulais dire ce soir sans animosité à toute la jeunesse africaine réveillez-vous vraiment soyez témoins de Jéhovah si vous voulez réveillez-vous quand même faites ce que vous voulez mais réveillez-vous le monde a totalement changé maintenant on voit les pays comme le Bénin ils ont tous les marabouts du monde mais tout leur blé vient d'Ukraine et de Russie ils ne peuvent plus manger au lieu de produire les marabouts mais produisez le blé vous produisez même le blé pousse mais le blé met même du temps je vous ai dit le Mayoc c'est dix fois plus puissant que le blé puis sur le tapioca c'est l'or jaune mon cher Richard Michaud écrivez-moi une box et puis on en parle vous savez moi j'ai l'impression que nous ne donnons pas beaucoup à nos frères et sœurs j'ai l'impression que nous abandonnons l'Afrique nous sommes dans les combats l'égoïsme et tout et j'aimerais lancer ce message à tous les chefs d'État vous n'essayerez rien même dans vos tombeaux si vous continuez de punir vos peuples parce que le peuple aujourd'hui misère en Afrique parce que tout est bloqué on affame les gens pour qu'il n'ait même pas le temps de réfléchir c'est ça ma déception ici en Europe on donne tout aux enfants peut-être même un peu trop c'est pour ça qu'ils progressent en Chine c'est la jeunesse ils progressent aux Etats-Unis les jeunes créent des start-up Elon Musk est mon petit frère Elon Musk Zuckerberg est mon fils Jeff Bezos a mon âge mais pourquoi tous ces milliardaires-là évoluent là-bas et tous les jours ils viennent ils partagent ils font les lives ils décrivent ils bosse et chez nous tous nos leaders tous nos hommes d'affaires ne parlent pas il ne te dit même pas comment il a fait peut-être c'est quand il est mort qu'on dit qu'il était tombé du ciel il a commencé à s'enrichir avant dans les arachides lui-même de son vivant ne vous dit pas ne fait pas des masterclass et c'est ce que je veux je veux arrêter dire la vérité c'est le miroir donc de la transparence un prendre des risques c'est le premier pas de la liberté n'est-ce pas la liberté c'est le voile de la vérité et la vérité c'est le miroir de la transparence dès qu'on a aligné ces choses-là on atteint l'accomplissement et l'accomplissement va avec le détachement le détachement c'est une quatrième loi de la nature c'est une quatrième loi spirituelle le détachement ça veut dire on commence à partir et on laisse aux autres Caroline Wandy Cijep merci voilà une première commande concrète mais je t'envoie lequel tous ou bien mes livres bousculent la tête mes livres font mal Caroline je t'envoie partir comme on est venu alors écoutez mes frères je suis fier d'avoir fait ce live quand on fait un live et qu'on donne vous savez ce qu'on ne dit pas à nos jeunes et je le dis à vous les entrepreneurs ce soir ne cherchez pas l'argent si je viens faire un live en disant je veux gagner de l'argent je ne gagnerai je serai même malheureux parce que je vais tout faire vous mentir mais je fais ce live avec la fierté de dire je viens vous donner je viens partager je viens vous aider je veux échanger avec vous et en vous donnant je reçois c'est une des lois de la nature le don c'est la deuxième loi de la nature spirituelle et très peu peuvent vous dire ces choses quand tu veux donc créer une entreprise il faut déjà aimer les gens tu dis je veux vous donner quelque chose je veux changer vos vies je tu imagines un truc tu dis bon écoute je fabrique pourquoi mon peuple souffre beaucoup comme ça est-ce que si je fabrique un savon à base d'huile de palme au lieu que les femmes achètent l'huile le savon à 500 francs je le fabrique ici pour qu'il coûte 200 francs ça ne va pas aider les mamans c'est ça qu'on appelle Dieu le partage le partage le partage donc dès que tu penses aux gens et tu dis je les aime je vous aime il faut que je vous aide je change le train c'était pour faciliter la vie pour oublier le cheval n'est-ce pas même tuer là c'est pour aider les gens à vite mourir la fléchette ne tue pas beaucoup la kalachnikov tue 5 personnes donc il faut réfléchir comment vite tuer l'autre c'est pour ça qu'ils avancent on évolue en se disant on vous aime on veut faciliter la vie mais quand j'écoute tous ces jeunes là tous vos jeunes qui viennent bavarder là aujourd'hui oh tout ce qu'ils te disent c'est son milliardaire mais vous voulez être milliardaire les autres vont s'appauvrir pourquoi vous soyez milliardaire non on s'enrichit ensemble je vous donne vous me donnez you give me a give c'est ça qui était le socle de la spiritualité de l'Afrique et on mettait toujours l'homme et c'est pour ça que vous allez en Afrique du Sud vous allez partout on parle de l'Ubuntu l'Ubantu l'homme au centre de la vie l'homme au centre de la vie donc nous devons donc travailler pour laisser pour donner ne vous contentez pas de ce que vous gagnez moi par jour je dépense tellement je pense même que c'est déséquilibré je donne plus que je n'en gagne mais je ne peux pas regretter parce que la vie m'a tellement donné six mois je me plains parce que il me manque 10 euros aujourd'hui peut-être qu'est-ce que vont dire les gens qui n'ont pas eu la chance de lire d'aller dans les meilleures écoles de se battre d'avoir un physique nous on a nos deux bras nos deux pieds on est bien portant on n'est pas à l'hôpital mais on se plaint oh je vous adore les amis allez partagez ce direct et n'ayez pas honte d'être africain ou d'être noir ne vous dites pas que vous êtes maudit que quelqu'un va venir vous sauver n'écoutez pas ces conneries là c'était il y a 2000 ans on n'était pas là mais il y a 5 millions d'années vos ancêtres naissaient ceux qui sont les premiers hommes sur terre vous n'avez absolument rien à craindre et pour la politique on en parlera on en parlera plus tard à Kévin bon pour ceux qui veulent les livres vous m'écrivez pour ceux qui veulent intégrer les projets il faut qu'on rentre en Afrique faire les chambres de Mayoc ceux qui veulent moi j'ai les terrains bavardons pas beaucoup on fait le Mayoc on fait les petites choses on vient aussi vendre ici n'est-ce pas l'Afrique c'est 3 milliards et demi de personnes la moitié de l'humanité si tous les africains commencent à manger leur Mayoc leur huile de palme leur sel leur poisson leur truc c'est les autres qui vont venir et vous savez avant de terminer j'ai fini mais maintenant on fait une j'apapolisation du débat quand vous allez chez Air France vous regardez les destinations c'est en Afrique qu'ils s'enrichissent des billets d'avion pour faire 4000 kilomètres 5000 ça coûte 2000 euros pour aller aux Etats-Unis 9000 kilomètres les billets c'est 150 euros 200 euros Paris New York Paris c'est 200 euros mais pour aller en Afrique ils visent deuxième observation Air France fait 80% de son chiffre d'affaires en Afrique mais ils nous mettent dans des avions pourris où tu t'assoies à côté de quelqu'un qui a un peu de troisième observation le Cameroun est la seule destination en Afrique où Air France a deux vols par jour un qui décolle à 11h45 et l'autre qui décolle à 15h donc 16h Douala et Yaoundé c'est le seul pays en Afrique alors expliquez-moi pourquoi les Camerounais sont là ils croient que leur pays est pauvre je dis deux vols par jour et c'est plein tous les jours je dis plein tous les jours Yann Six Abidjan a deux vols par jour non Abidjan c'est la capitale de la France en Afrique il y a le plus d'étrangers de français là-bas j'ai dit Air France est le Cameroun est le seul pays où il y a deux vols par jour Douala et Yaoundé bon si c'est Abidjan c'est pas la même chose peut-être tu as raison on a trop de combat on a trop de combat c'est pour ça que aucun je vais vous dire ton ami français à Cribib te dit que vous êtes trop bête il est gentil on n'est pas bête hein même pas le terme moi c'est pas à moi de prononcer je vais pas évoquer les mots mais lui qui dit ça qu'est-ce qu'il fait il profite de la bêtise non il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit bête pour que les autres soient pas bêtes ou moins bêtes alors vous parlez de Cribi tout à l'heure moi je rigole vous arrivez dans une ville comme Cribi quelqu'un a 250 hectares de terre il dit que c'est pour le golf club il vous invite c'est le banditisme mais bon ah Yannick Mangalé ah oui il a un bateau de pêche un Cribi mais oui moi j'avais un petit bateau toute la soncellerie a voulu me tuer mais vous êtes bête bon c'est pas à moi de le dire c'est pas moi qui le dit faut jamais accepter dis lui que nous ne sommes pas bêtes nous ne sommes pas seulement intelligents le noir doit apprendre à vivre pour lui-même sur cette terre il faut plus qu'il ait peur Jésus-Christ ne va taper personne ça sert à rien de pleurer quand on est on est grand quand tu tombes là devant de ta mère là c'est pour partir c'est pour avancer lutter se battre croire en soi foncer développer des capacités de résistance et dire non c'est un gage de l'affirmation de soi quand tu dis non c'est le premier gage de l'affirmation oh commandez déjà le dernier livre que j'ai écrit là il est en train de sortir éditer un livre n'est pas facile on écrit ça nous rend malade ça affaiblit Tala laisse le bruit dis donc tu aimes quel combat je mène quel combat dis donc laisse ça Tala là tu veux déjà me frapper Tala tu veux déjà me frapper je ne mène aucun combat je suis fatigué tu peux mener quel combat aujourd'hui tu veux mener même un combat qui va te soutenir non mais il faut qu'on reprenne nos pays en main vraiment dans le développement il faut qu'on reprenne nos pays en main parce que quand on est ici en Europe on cherche seulement l'argent pour manger le noir vit bizarrement tout le projet de noir même en Europe ou au Canada c'est de prendre un peu d'argent économisé d'aller construire sa maison acheter le terrain mettre ses canapés dans le conteneur mais une vie ne s'arrête pas à ça qui va réfléchir pour sortir de qui va développer l'ingénierie spirituelle financière il faut s'entend à la laisse le bruit dis donc quand vous m'amusez tu m'appelles hein Faustin Tala tu aimes quel combat tu as acheté mon livre même Tala tu as mis l'argent dans ma tontine Tala tu me supportes avec quoi même toi Tala tu aimes mon combat de quoi dis donc allez aider mes sanga quand on va le battre et le mettre en prison je veux vous voir vous lever pour soutenir bon écoutez bonne soirée à vous c'est un agréable moment moi je dois commencer à faire ma petite cuisine aux petits oignons hein faut aimer les gens faut aimer surtout la personne qui t'aime aussi hein vous les hommes là un conseil quand madame est au boulot quand vous êtes à la maison commencez déjà à découper au moins les oignons quand elle arrive et jette ce ment commencez déjà à faire vous laissez nos femmes faire tout en Afrique la maman va au champ elle rentre elle au bois sur la tête le bébé au dos le maillon qui s'y est comment encore préparer non il faut aider nos femmes aussi allez le direct était sucré partagez qui s'est